bonjour le chat salut tout le monde salut les gars bienvenue à tous dans stopwatch nous sommes le vendredi 9 décembre j'allais dire le 12 le 12 septembre mais non nous sommes bien le 9 décembre j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui nous allons parler e-sports entre autres mais aussi un petit peu plus de jeu puisqu'on a parlé de la refonte prévue de yumi nous allons parler du nouveau système de ranked on va aussi parler et bien du nouveau tournoi qui va remplacer les all-stars le season kick-off tournament on n'a pas trop d'infos dessus on va essayer d'en parler un petit peu et puis on aura un débat ensuite sur les e-sports awards qui ont eu lieu bien cette nuit en même temps que les game awards on a quelques trucs à en dire et puis on s'éliminera sur le jeu qui vous avez beaucoup pu la dernière fois de laser le sky air time où il faut deviner les champions à partir d'un spell voilà un programme ma foi fort sympathique j'espère que tout on va bien et vous les gars comment ça va bah écoute moi ça va j'ai toujours pas fait les cadeaux de noël préparer les cadeaux à vous vous avez préparé les vôtres dans le chat parce que les dates ma grand mère a fait les cadeaux de noël et puis je participe non voilà bon ça c'est le truc qui reste sur la liste à faire mais sinon ça va et déjà déjà la douzième ça avance vite c'est vrai que c'est la deuxième mission je vous ai préparé un jeu on point et toi comment tu vas calo bah écoute ça va je suis dans une dans une mouisse totale pour ma prochaine vidéo qui dure beaucoup trop longtemps et que j'en peux plus j'en suis déjà à 20 heures de montage j'ai envie de me crever les yeux donc là je suis je suis complètement dead les e-sports awards m'ont un peu tilté et on aura l'occasion de reparler voilà 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 et puis sinon oui s'agissant des cadeaux de noël je vais tout faire pour éviter de me retrouver une semaine avant noël un samedi après midi dans la foule d'un nature et découverte récupérer je pense que tout le monde fait ça un soyons honnêtes mais non parce qu'en fait on est en on est en 2022 et que internet existe et qu'on peut commander en fait oui je suis une merde moi je suis une merde amazon j'enrichis le capitalisme d'accord moi je sais que ça va vous paraitre fou tu vois mais le soleil ne nous brûle pas alors je sais qu'on a tendance entre entre gamers à se dire à la vache on est des vampires tu vois la réalité c'est que vous pouvez complètement aller dehors il n'y a pas de souci vous allez voir c'est un univers incroyable quoi c'est c'est presque un rpg t'as vu le mythe de prendre de pas prendre de douche pour devenir plus fort c'est aussi une légende non c'est vrai c'est vrai c'est 100% vrai moi je suis beaucoup plus efficace quand j'ai pas encore pris ma douche hebdomadaire je me lave beaucoup quand même le calcaire là mais j'ai des problèmes de peau en plus bon je remercie avant qu'on parte sur bien le récap blibi qui vient de s'abonner merci à toi et sans plus tarder nous allons passer au coeur du sujet c'est parti pour le récap on va parler des nouvelles enquêtes puisque callo dit nous tout les enquêtes alors j'allais dire un reward des enquêtes non le mot le mot est fort mais il ya des changements pour la saison de renquête qui arrive j'espère que le chat va être motivé à tryhardt cette année elle dit nous tout bah écoute c'est des changements qui sont somme toute plutôt agréable et qui vont s'aligner finalement sur sur la scène compétitive qu'on en tout du moins en europe puisque on va commencer par avoir un premier changement qui est le il ya deux splits en fait va y avoir deux splits donc deux segments alors j'ai je vous ai fait un petit truc un peu pas piqué des hannetons avec des petits surlinages et tout là c'est tout propre alors plus sérieux il ya même un petit bandeau maintenant à gauche vous avez réclamé des bandeaux pour les sujets on a fait ça à l'arrache mais moi si vous arrivez en cours de stream vous savez qu'on parle voilà alors donc du coup que de quoi on parle donc il ya deux réinitialisation du classement lors de la saison 2023 donc encore une fois on parle de votre classement pas de votre mmr donc votre mmr elle ne bouge pas jusqu'à la prochaine présaison donc concrètement vous allez toujours en chier un ça ça va pas changer mais le gros 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 changement c'est le fait que les séries de promotion entre les paliers ont été transformés on passe d'un bo5 à un bo3 donc ça veut dire que c'est vous avez besoin de remporter deux parties plutôt que trois et ça putain de merde pour les gens comme moi qui ne supporte plus de faire de la ranquette parce que ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils arrivent en promotion pour un putain de palier qu'ils se tapent tous les trous de balle du monde qui int qui troll qui jouent des non moi le pire ce qui me fait le plus stilter c'est les gens qui tu regardes bon maintenant d'ailleurs on peut plus regarder l'opgg mais qui regardait le tu regardes ton opgg et tu dis mais enfin mec t'as jamais joué ce champion de toute sa saison qu'est ce que qu'est ce que tu t'es dit là maintenant tout de suite pour ma game de promotion tu t'as du tout tweet chappé support vas-y je vais te frapper donc ça c'est c'est un vrai changement qui est qui qui fait qui fait énormément plaisir et le dernier qui parce qu'il en gros il y en a trois je vous les ai un peu résumé mais le 3d le dernier c'est que les récompenses vont être améliorées alors c'est pas très clair mais on parle de clé steak de coffre d'autres surprises à déverrouiller bon c'est un battle pass dans le battle pass sauf que vous n'avez pas besoin de payer ce qui est en soit un bon système avec un du coup des points de segments qu'on gagne pour chaque partie qu'on jouera alors comment seront calculés ces points de segments il y en a visiblement tu en obtiens plus quand tu fais des victoires ce qui est logique mais apparemment ils ont prévu un autre système donc est ce que ils vont faire un truc avec les défis que tu accomplis tu gagnes plus de points si tu accomplis plus de défis fondamentalement un très bon système une très bonne nouvelle et la dernière qui réjouira certainement la grande manne de joueurs qui appartient à ce que j'appelle communément le hello l voilà et me dites pas que ça n'existe pas sinon je vais m'énerver c'est que les skins classés seront accessibles aux joueurs de tous les rangs et pas seulement ceux qui ont atteint le rang or alors ça veut dire quoi et bien ça veut dire probablement qu'il va falloir que juste si vous êtes or et que vous faites trois games pour éviter de décay tout au long de la saison que vous réussis à garder le palier or même vous l'avez atteint et donc du coup vous n'en avez plus rien à foutre vous obteniez le skin classé ça veut dire que là vous allez devoir vous bouger le cul continuez à jouer etc et moi ça je trouve ça très très bien parce que c'est con à dire mais les le nombre de places au sein d'une d'une division il est loc alors bien évidemment il ya plein de divisions etc mais je trouve ça un petit peu foutage de gueule c'est un petit peu comme les petits vieux de 70 80 ans qui ont toujours le permis quoi tu as tu te retrouves avec des joueurs qui sont gold sur le papier parce que ça fait des années qu'ils sont gold et là ils jouent pas pendant deux trois saisons ils font trois matchs par ci par là et toi tu te retrouves à jouer avec eux et en fait tu te rends compte qu'ils n'ont pas de niveau pour une raison x ou y tu vois parce qu'ils s'entraînent pas assez etc etc donc ça ça fait partie des changements qui pour moi sont sont très très bien on murmure aussi que la smurf q la smurf q ça le mythe de rue est ce que ça existe que ça n'existe pas on sait pas riot dit que non et puis il ya des gens qui disent que oui c'est un peu le le secret de league of legends mais on murmure que la smurf q a complètement disparu que on n'en entendra plus jamais parler notamment parce que les positions de riot à cet égard sont quand même un petit peu hypocrite sur certains points donc donc voilà beaucoup de changements qui arrivent pour la file classée qui sont pour moi des changements de quality of life c'est une très bonne très bonne nouvelle maintenant on n'attend plus que pour moi en tout cas un système où tu payes un accès à une file classée loc ou moi je pense que c'est la meilleure solution où tu payes un truc genre 60 balles par an et du coup tu te retrouves avec des gens qui ont joué qui ont payé 60 balles par an donc du coup qu'ils sont investis pour vraiment jouer proprement à league of legends alors voilà bon mon problème avec c'est vrai après je rebondis sur le reste mais mon problème avec cette histoire de file où tu payes de l'argent c'est que c'est pas parce que tu payes de l'argent que tu auras pas de trop là je veux dire il y a des gens qui avaient payé overwatch t'assure que les parties d'overwatch au début du jeu c'était tout le monde voulait jouer des dps et il n'y avait jamais personne pour jouer des tanks et des healers alors il y a moins de trollers mais ça empêche pas que tes games tu les perds du mais du coup pour revenir sur ce que tu disais sur les points importants bah en vrai il y a pas mal de trucs qui sont intéressants je sais pas si sur le long terme ça change grand chose le fait que moi j'aimais quand même bien mais bon ça c'est ma vision de tryharder mais j'aimais bien que tu obtiennes vraiment quelque chose en passant au dessus du du gold je considérais que le gold c'était quand même un elo atteignable par tout le monde on n'arrive pas à gold 2 par hasard donc voilà donc ça c'est bon pourquoi pas je trouve que c'est aussi logique que tu fasses en sorte que les gens qui ont joué au jeu et qui se sont investis dans le jeu puissent aussi avoir leurs petits skins classés pour ce qui est des BO3 ou BOA5 bon honnêtement ça m'indiffère un peu j'ai envie de dire ça sera toujours enfin se faire troll en BO3 ça arrive autant que se faire troll en BO5 mais pourquoi pas au moins ça fera des BO moins longs les BO c'est aussi l'occasion de faire d'augmenter ta MMR ou de la diminuer donc bon ça sera une moins grosse augmentation une plus grosse ou une moins grosse diminution je me permets de faire une petite précision rapide c'est que c'est vrai que j'ai dit BO3 BO5 mais en réalité c'est pas précisé c'est à dire que ce qui est précisé dans l'article c'est deux manches gagnantes au lieu de trois manches gagnantes mais sur combien de matchs on sait pas donc est-ce que ça va rester sur cinq matchs et dans ce cas là on est on est sur une forme de casualisation qui est énorme parce que deux victoires sur cinq matchs c'est assez facile à faire pour la plupart des gens ça veut dire que c'est quoi c'est 40% de win rate qui fondamentalement est clairement faisable pour beaucoup maintenant moi je pense juste à un truc c'est que pour moi le 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 système le plus satisfaisant c'est celui de tft dans tous les tous les jeux league of enfin tous les promotions en fait sans promotion oui sans promotion avec un système de points c'est un truc que tu peux pas faire dans l'ol fondamentalement ils le font en soi ils le font soit valente maintenant ils le font un peu dans l'avant tu avais des bo3 à chaque palier maintenant t'as déjà tout le monde directement et moi j'aime bien ce côté justement ouais comme t'es en tft c'est tu tu montes directement par contre tu tombes à zéro tu fais une défaite tu tombes directement c'est c'est simple efficace et t'as pas besoin de faire des des bo d'enfer où t'as envie de tirer les cheveux après l'avantage des bo c'est que ça a une certaine ça a une certaine satisfaction j'ai rien moi j'ai rien contre l'idée du bo à la base tu vois c'est juste que j'estime qui devrait ça devrait être plus intelligent tu vois devrait y avoir par exemple tu dois pas faire un bo entre gold et platine parce que c'est traditionnellement c'est ce qu'on considère c'est l'écart de niveau de jeu entre le et l'ol le bailo et le commence à être le haut et l'eau et après au delà de ça je parle même pas de master et c'est tu vois parce que pour moi à partir du moment où tu es master tu étais des pros slash semi pro tu vas tu as au tout du moins tu as le niveau de jeu pour pour aller beaucoup plus loin dans la compétition donc donc voilà moi j'ai rien contre les bo de base je trouve juste que et je trouve ce que c'est bien pour valider un niveau tu vois je suis d'accord pour moi league of legends et je le considère plus trop comme un jeu 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 vidéo ou juste on s'amuse on est là pour le fun etc on est face à une discipline une pratique compétitive bah oui c'est ça et enfin moi je viens du monde des arts martiaux et dans le monde des arts martiaux bas quand tu veux passer ton grade tu as un test à passer quoi tu vois et si tu passes pas le test t'as pas ton grade donc c'est aussi simple que ça donc pro ce micro c'est plus grande master je pense pas même pas en fait parce que tu as des joueurs en master qui qui sont en open tour donc pour moi l'open tour c'est la première marche de la scène compétitive et puis c'est qu'une question c'est qu'une question de points à ce moment là on parle vraiment d'une question de lp et tu as des joueurs qui qui font des saisons où il commence master finissent gm d'autres qui commencent gm et finissent master ça dépend de l'investissement et c'est une question d'investissement surtout c'est qu'à quel point tu as envie de jouer dans des teams ou jouer tes solo queue tranquille peinard je veux dire les premiers challengers ils jouent pas forcément dans des teams un magic felix oui voilà des teams mais il a pas toujours joué dans des teams et et solo queue avant tout c'est ça et d'ailleurs le niveau de jeu et c'est pour ça aussi que on étant sur la champions queue mais le niveau de jeu entre des rois de la solo queue je pense à dopa notamment qu'on a déjà parlé qui est le meilleur joueur enfin pendant considéré pendant longtemps comme le meilleur joueur de solo queue au monde magie felix lui arrive arrive assez vite aussi on est d'accord parce que c'est quand même un mec qui a monté cinq comptes dans chacun chacun des rôles en challenger donc le mec a un level de fou c'est pas la question mais par contre tu vois très bien que magie felix quand il va chez astralis son niveau se traduit pas nécessairement pas immédiatement aujourd'hui et on en on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises on n'est plus du tout sur un écosystème où les meilleurs joueurs de solo queue sont automatiquement propulsés en équipe on a besoin aujourd'hui d'apprendre à faire plein plein de choses moi je ça me rappelle une interview que j'avais eu avec freya et shiny pardon freya et shiny donc deux joueuses deux anciennes joueuses pro qui avaient remporté l'équivalent des championnats du monde féminin de league of legends donc c'était le women international le girl gamer festival et qui avait remporté ça sous la bannière de out of blue donc l'équipe qui était armée par airbus à l'époque et elle expliquait au cours de l'interview que ça n'a plus rien à voir en fait c'est que c'est tu peux être un challenger en solo queue si tu as pas appris à jouer en équipe à faire des à faire des drafts en équipe à jouer en équipe c'est pas possible du coup c'est d'une bonne chose je pense qu'ils simplifient un petit peu le parcours de solo queue mais juste un truc qui me dérange donc c'est une femme qui me dérange pas qu'il me dérange mais je me pose des questions sur ce que ça va donner c'est les deux splits j'avoue parce que je le sais on le sait tous les débuts de saison et les fins de saison c'est souvent le pire moment pour jouer et du coup tu rajoutes deux enfin tu rajoutes une quoi si tu veux de d'inter saison ça va ressembler un peu à un truc de comme tft tu vois t'as quand t'as les jeux j'ai fait pour expliquer mais dans les sets de tft t'as le 7-7 et t'as le 7-7.5 sa question sa question était tout seul enfin avec d'autres gens je m'entends mais t'as compris c'est il ya que toi là là t'es dépendant de tes mates quoi et souvent je sais que les moi je sais que mes pires expériences de solo queue c'est début et fin de saison après je pense que tout le monde n'a pas le même ressenti ça dépend de chacun mais mais moi en tout cas c'est mes pires sessions donc c'est la grosse question que je me pose après ça va être un juste un changement des accords donc de classement mais ça va être un soft reset genre on va perdre une autre division on est d'accord bah justement question de passer du plat au gold je pense que c'est du soft reset je pense que c'est un soft reset aussi mais moi ce que c'est ce que j'ai ce que je trouve très intéressant surtout c'est que ça va servir potentiellement de plateforme pour pouvoir introduire justement un système similaire à celui de tft avec des changements on aurait une présaison et on aurait des changements demi de milieu de saison et donc ça d'une part ça veut dire on en revient au débat qu'on a eu la dernière fois mais ça va permettre de réintroduire du contenu peut-être éventuellement de faire des équilibrages tu vois le midscope update qu'on a eu l'année dernière pas le midscope vous l'avez compris le durability patch qu'on a eu l'année dernière ils pourront le mettre en milieu de saison on va pouvoir retirer des trucs rajouter des trucs moi moi je suis franchement ouvert à ça et je reste persuadé comme on en discutait brièvement lors d'un débat la dernière fois que league of legends atteindra son pic performance le jour où on aura des bannes saisonniers tu vois genre c'est à dire que en compétition tout du moins peut-être pas en ranked ou quoi mais en compétition qu'on dise bah voilà nous sommes sur l'année du tigre je dis n'importe quoi c'est l'année du tigre la saison du tigre vous n'avez pas le droit de jouer x y champion ouais le problème c'est que tu prennes des otp et tout je sais pas si c'est une bonne solution non mais en fait c'est une solution sur laquelle il pourrait être obligé de se pencher le jour quand tu rends mille champions quoi en compétitif en compétitif seulement ouais ok ok mais ce serait vachement intéressant de forcer les joueurs pro à s'adapter en se disant putain ça oui ok mais le principe de l'esport c'est quand même de donner envie aux gens de jouer les champions qui voient au game et tout donc c'est compliqué aussi il ya une vraie relation entre le compétitif et le casu bah c'est juste que luxe sera toujours ouverte quoi bon je vous propose qu'on avance sur sur les autres changements puisqu'on veut parler de yumi je fais une petite transition ah dommage j'ai encore foiré à chaque fois j'oublie désactiver cette set d'intro et à chaque fois elle réapparaît c'est terrible j'y retourne délète yumi merci laser pour cette petite pancarte je sais pas si le chat l'a vu donc refonte de yumi prévu alors concrètement qu'est ce qui est annoncé qu'est ce qu'on vous dit faut que j'affiche la scène parce qu'en même temps il faut que je vous explique boom et que je mette aussi le bon bandeau mais en gros l'idée c'est de baisser ses dégâts un maximum et de retourner vraiment sur le côté enchanteur dépendant du reste des champions enfin du reste de sa team donc voilà ils veulent baisser ses à fond ses ratios de dégâts ils veulent aussi baisser les ratios enfin tout ce qui est tout ce qui est pardon contrôle il parle des contrôles il pense que ça se l'autre par exemple q ce genre de choses vraiment renforcer côté enchanteur et ses changements sont entourés de certaines déclarations sur twitter de je sais plus qui c'est mais c'est un délit designer c'est ça il me semble voilà qui nous dit que en gros ils veulent vraiment garder yumi parce que c'est une super porte d'entrée pour les casus à apprendre league of legends quand j'entends ce genre de déclaration je sais pas vous moi ça me fait peur parce que côté des designers et qui nous dit que yumi est une bonne porte d'entrée à apprendre league of legends est ce que tu as bien compris l'essence même de ton jeu parce que attention à ne pas comprendre de la mauvaise manière c'est qu'ils disent que lui il dit qu'en gros yumi est un bon champion si toi je rentre dans le cliché volontairement mais t'introduis ta meuf à league of legends tu lui fais jouer h et toi tu joues yumi et que du coup en fait tu peux en te mettant sur sur h tu peux corriger les erreurs de positionnement tu peux lui mettre un boost de heal et que c'est tu comprends que tu comprends de le mec qui s'est joué joué yumi plutôt que l'inverse moi c'est pas comme ça que j'ai compris mais moi c'est comme ça que j'ai compris là que j'ai compris le truc genre attend faudrait que je retrouve le tweet exactement mais je suis quasiment sûr que c'est que c'est ce qui sous-entend parce qu'il y avait déjà eu un alors il y avait un autre propos c'était médic donc caster du lec qui avait dit ça et qui avait supprimé son tweet après parce qu'il voulait pas il l'avait dit d'une certaine manière qui pouvait passer un peu mal et qui pouvait l'encourager à se faire cancel mais en disant que en gros yumi était un champion de merde même si c'était par exemple un très bon champion pour les gens qui ont une accessibilité réduite donc des gens qui sont handicapés et des gens etc 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 cela dit cela dit je tiens à rappeler que wax de solari jouait deux champions en jouant yumi avec des pédales et des putains de pieds je suis désolé mais moi je persiste et je signe le champion le problème c'est pas tant son gameplay de base qu'il ya tout le monde qui crache en disant oui elle est inciblable nanani nanana c'est vrai je conçois bien le truc le problème c'est qu'elle soit capable d'énable un autre champion au point où elle le transforme en machine de guerre au lieu d'être un élément qui est individuel tu vois genre c'est ça rajoute un bœuf qui est beaucoup trop fort et on l'a on l'a on l'a d'ailleurs vu un jeu bon j'ai pas là on n'a pas le clip là mais je pense que je viens juste d'y penser un mais c'était lors des words lors d'une game où il ya une yumi bazooka donc les yumi bazooka c'est les yumi inventés par la lck qui sont juste là pour faire des dégâts ça joue l'hyden et tout on est en mode et cette yumi bazooka à l'issue de la game fait plus de dégâts que misfortune qui est je quitter le power mais ça a duré pendant tous les words on avait yumi qui faisait plus de dégâts que beaucoup de champions dans sa team moi ce qui me dérange le plus avec le gameplay de yumi c'est que en fait tu retires littéralement 95% des décisions que doit prendre un joueur de league of legend lambda dans une game parce qu'en fait gérer des spells c'est le plus simple dans league of legend et en fait le 95% des micro décisions que tu fais au cours de ta game c'est du c'est du mouvement en fait peu importe qui tu joues c'est du moment c'est du kiting c'est du positionnement c'est de l'anticipation c'est du dodge c'est tout c'est que du mouvement league of legend et quand tu joues yumi tu retires littéralement 95% des actions doit faire un joueur dans une game donc c'est tu vois quand on dit que iwax il joue ça avec ses pieds et que limite tu peux faire autre chose en même temps et tu t'en fous ben c'est vrai tu vois et moi ça ça me dérange parce que ça crée un champion qui est juste ou alors qu'est-ce que les gens de niveau ratio quoi comme ils ont l'intention de le faire j'attends de voir mais quand tu crées un champion qui demande littéralement qu'un skill enfin moi je suis désolé mais entre une yumi bronze et je grossais pas le trait mais entre une yumi bronze et une yumi challenger je vois très faible différence genre je vais pas m'extaser en mode ah lui c'est sûr c'est le challenger je te jure que je galère à voir la diff parce que oui il reste sur sa team et il met des putains de heal donc ok oui des fois tu peux sortir de ton allié pour tanker un spell et ensuite remonter ouais super le top du le top du skill cap mais tu vois au delà de ça moi ça c'est ça qui me dérange en fait c'est que pour moi league of legends ça a toujours été un jeu le fameux easy to learn art to master yumi c'est pas art to master quoi c'est easy to learn easy to master et ça moi et ça ça me dérange dans un champion dans un design de champion de league of legends surtout quand c'est absolument broken comme ça alors moi si je dois rentrer là dedans en gros concrètement on les connaît tous moi j'ai des potes comme ça qui font ça genre juste qui des parfois se disent allez vas-y joue yumi je me roule un pète mais puis je suis comme ça et qui bouge pas il ne bouge pas juste il sa souris il n'y touche pas en fait juste il appuie sur les spells et il se contente de faire ça tu vois et ça fondamentalement c'est le gameplay de base du yumi c'est vraiment je me mets sur un champion je ne bouge pas et je casse et ça fond dame en plus avec un spell à tête chercheuse tu retires vraiment le skill shot tire enfin y'a plus rien y'a plus rien à faire donc concrètement ça c'est le gameplay de base par contre quand tu tombes sur des joueurs de yumi qui savent jouer le champion et qui est donc du coup ça veut dire quoi ça veut dire hop je sors moi c'est un truc de fou parce que en tant qu'ADC tu es ADC aussi mais en tant qu'ADC je pense que tu as déjà rencontré des yumi qui savent jouer quand la yumi elle sait jouer elle est en front line elle balance tous ses spells insupportables et à la seconde où elle commence à se faire blosser elle court vers toi je vais me planquer sur mon ADC et ça ça c'est un vrai joueur de yumi c'est un joueur qui sait faire le truc qui proc son passif tout le temps il y a des chiffres dans tous les sens non mais moi c'est ça mon point c'est ça mon point c'est que pour moi et c'est une idée qui a déjà été balancée mais pour moi la manière de rework yumi c'est de si tu veux avoir high reward il faut high risk c'est comme ça que ça marche ça a toujours marché comme ça dans League of Legends les champions qui sont les plus forts dans le jeu doivent aussi ceux qui doivent être les plus difficiles à jouer et ceux qui ont le plus de fenêtres pour être counter et donc dans ce cas là tu fais un système où yumi a par exemple un système de stack quand elle se met sur un allié elle commence à 100 stacks et elle perd trois stacks à chaque fois que x temps qu'elle reste sur le champion ou alors un truc de temps c'est genre quand tu es monté sur un allié tu peux faire monter dessus avant genre 15 secondes ou ce genre de choses non mais par exemple ce genre de système pour forcer en fait le fait que le chat soit dans la nature qu'elle soit en danger et qu'elle puisse se faire stomp parce que actuellement le système c'est que concrètement si tu veux niquer une yumi tu as un petit laps de temps entre le moment où elle va descendre de son allié pour pouvoir procre son passif là il faut la cesser au moment où elle essaye de remonter excusez moi mais réussir ce genre de cesser pour la plupart des joueurs c'est juste un coup de chatte c'est pas régulier en fait et au delà de ça donc déjà tu as le problème sur lane quand tu as un yumi à décès qui peut transformer par exemple je pense une civire civire yumi ça t'as envie de te crever les yeux quand tu comptes t'es confronté à ça mais au delà de ça tu as aussi le problème dans une méta qui est qui est en train de se profiler en tout cas sur tank breezer win all the way j'ai joué avec une veine coeur acier hier soir grand plaisir elle a fini elle a fait 0-10 into 20-11 tout va bien tout va très bien et le problème c'est que cette yumi s'attache sur un ekarim sur un ramus sur ce genre de champion qui ou même un jax actuellement et elle lui fournit tout ce qui lui manque dans son kit pour être un dieu de la faille et ça ça n'a aucun intérêt en fait donc je pense que le champion a besoin à minima d'un midscope update il ne sera jamais supprimé parce que ça serait un aveu d'échec de la part de league of de la part de riot games donc ils ne le feront jamais ça n'arrivera pas par contre une refonte soit une refonte complète du champion où ils essayent de conserver cette idée de gameplay de je monte sur un allié j'ai la possibilité de le faire mais peut-être il peut-être c'est son ulti tu vois peut-être c'est son ulti j'en sais rien à un mécanisme qui fait que elle est plus intéressante à jouer et qu'il n'y a pas cet écart absolument terrifiant entre l'eau et l'eau yumi presse press button et hop je fume un split et derrière les aïe et l'eau yumi qui comme l'ont montré les coréens sont capables de carrer une game et d'être top des gars alors que bon bah et ils sautent dans tous les sens et tout enfin c'est pas possible quoi messieurs moi j'ai besoin de me donner mon avis vas-y vas-y parce que j'ai des lunettes en coeur du coup il paraît que je suis gentil voilà moi j'ai un seul avis sur yumi honnêtement c'est que c'est un champion de merde et qu'il doit être supprimé non mais moi il les supprimons jamais il les supprimons jamais trop dans le destin est-ce que est-ce que une seule seconde alors moi depuis que je joue au jeu je suis d'accord avec toi depuis que je joue au jeu je depuis que yumi existe j'ai passé toutes mes games à la supprimer je peux vous dire je la banne je l'ai pas ça fait je la banne depuis depuis qu'elle est sorti voilà même quand j'ai des quand j'ai des gens qui veulent la pique dans ma dans ma team ça m'arrive des fois de faire oups j'ai glissé je ne peux pas en fait je déteste jouer avec une yumi je déteste ça accepter ce champion c'est que tu ne prends pas de plaisir tu ne prends aucun plaisir à le voir en face tu peux prendre un peu de plaisir à le voir dans ta team si t'es feed et qu'ils montent sur toi parce que oh là là c'est drôle de devenir le le plus broken de l'équipe tu ne prends alors normalement aucun plaisir à la jouer parce que et honnêtement le seul argument que j'ai auprès de mes amis et auprès de ceux qui jouent yumi c'est oh mais je peux aller boire je peux aller boire un café ou comme tu disais je peux rien foutre mais mec ne joue pas league of legends la vie de laser remet les lunettes remet les lunettes laser remet les lunettes c'est bon c'est bon pardon c'est bon ça remet les lunettes vite non mais moi c'était la question plus que je voulais poser avant peut-être qu'on passe à la suite mais c'était de dire il y a des gens dans cette société d'accord ils sont parmi nous tu vois ils sont dans nos campagnes comme dirait le pen je sais pas si vous avez c'est très très obscur si 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 je l'ai je suis pas heureux de l'avoir et bah oui bah non moi non plus mais je l'ai et du coup ils sont là tu vois ils sont parmi nous ils se taisent mais ils kiffent yumi et j'ai l'impression qu'ils comme si ils n'existaient pas parce que j'entends jamais personne me dire qu'ils kiffent yumi sauf qu'il y en a forcément puisqu'elle est jouée sauf que personne ne kiffe jouer avec personne ne kiffe jouer contre personne ne kiffe regarder des game pro où il y a des yumi qui jouent même moi quand fanatic jouait garen yumi ça me faisait chier heureusement qu'on gagnait et pourtant et pourtant et pourtant ça se joue et pourtant ça vend des skins donc il y a des gens ils sont peut-être dans le chat je veux que vous vous dénonciez tout de suite dites dites le à voix haute oui moi je joue yumi et j'aime bien dites nous dites nous parce que je comprends pas je comprends pas mais bon voilà c'est je pense qu'on est tous d'accord c'est pour moi le champion le plus frustrant de league of legend c'est une mais il y en a d'autres il y en a d'autres oui mais non 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 parce que c'est ça le problème c'est que il ya des champions qui sont détestables il ya des champions détestables moi je déteste j'aimerais que ce champion arrête de me casser les couilles à être en 0 10 et à venir me péter le cul après après à toutes les team fights à faire du 1v5 il me pète les couilles mais des fois je le banne pas tu vois des fois je me dis ah putain je tombe contraillonnée je vais quand même jouer ma game je vois une yumi j'appuie sur le bouton quitter la game c'est tout ce qui se passe je ne peux pas jouer contre ce champion il est insupportable il est juste à dire regardez bon j'ai globalement je sais globalement pas jouer au jeu mais je vais aller me poser sur quelqu'un il est il est aussi pas ouf mais il est broken maintenant il va me péter la gueule qu'est ce que tu veux que je fasse contre ça je suis on est cinq à taper dessus mais je et en termes de professionnels en termes de joueurs pro moi je me souviens d'une game où je sais plus c'est 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 vto je crois qu'ils jouent silas avec une yumi qui une yumi dessus et tout le monde est en mode ouais le silas de vto bravo il a yumi bien sûr qu'il vient de 1v5 il a yumi sur la bouche j'adore vto mais là c'était c'était un scandale quand tu vois la yumi le silas de vto détruire en 1v5 parce que yumi on va oh là là tu vas mourir et ben non bon messieurs 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 juste pourtant pour t'empérer vas-y calo après je passe à la suisse je pense qu'on peut juste conclure conclure sur ça il ya plein de champions dans le monde de league of legends qui que tu détestes avoir dans l'équipe d'en face maître yi lulu c'est pas yumi mais la différence en tout cas pour moi c'est que yumi je la déteste autant quand elle est dans mon équipe que quand elle est dans l'équipe d'en face alors qu'à dc j'ai rien quand c'est une bonne yumi pour faire une autre f la bonne yumi bah voilà c'est une bonne yumi parce qu'elle est sur toi et la mauvaise yumi bah c'est une mauvaise yumi parce qu'elle est sur toi voilà donc je ne supporte pas ce champion parce que j'estime qu'il y a tellement peu de gens qui savent la jouer proprement et que même quand il est que quand ils savent la jouer proprement c'est game breaker et quand ils savent pas la jouer bah c'est de la merde moi honnêtement ce qui me pète le plus les couilles de ce champion c'est qu'il me coûte un ban c'est à dire que j'ai plus ban moi c'est ça mais c'est vrai je n'ai rien ban d'autre depuis que le champion existe et à chaque fois que je la banne pas je vois des fois je me tente une fois tous les trois quatre mois je me choche je me dis allez là je vais ban autre chose parce que je suis fait rouler peut-être dessus par un pic plus métal à la game d'avant je le banne pas ça pique ça pique yumi en face je me fais détruire j'en ai va le cul pour conclure parce que quand même à la base on parlait de la refonte et je pense que ce qui se dégage un petit peu de toute cette haine finalement affiché envers ce champion c'est que au delà de la refonte je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si tu veux un champion équilibré c'est impossible que ça passe juste par une refonte des stats et qu'il va falloir revoir complètement enfin pas complètement mais en l'essence même du gameplay de ce que le kit lui offre je pense parce que voilà au mieux tu as un champion qui est broken au pire tu as un champion qui est jégai useless et juste lui casse les jambes et tu défonces toutes ses stats donc si tu veux un champion qui soit juste équilibré pour moi tu es obligé de passer par un rework plus qu'une simple refonte des ratios allez je précise parce que c'est intéressant c'est la différence entre overpowered et overtuned ce qu'on appelle overtuned overtuned c'est que ce kit de compétences contient des effets qui de base soit sont beaucoup trop forts soit sont inerfables et donc le seul moyen pour que le champion soit balance c'est de détruire ses ratios au point elle n'est plus du tout jouable il y a eu plein d'exemples au fil des différentes années vous avez caïsa caïsa qui est aussi le toujours entre nul à chier et top top classement tu as silas tu as viego mon quoi qu'ils aient réussi un peu à l'équilibré donc le problème là il est sous-jacent c'est que peut-être que dans l'équipe de design de champions league of legends va falloir réenvisager la manière dont on crée des champions quoi allez passe moi autre chose sur ces belles paroles je vous propose pour autant sur un sujet un peu plus léger puisque et le j'arrête pas de foire et tout ce que je fais assez bon le chat a pas vu je crois parce qu'il ya eu jingle récap mais juste en dessous de la transition donc c'est bon donc final j'ai parfois on va faire comme si rien s'était passé à contre ton bandeau ton bandeau il était au dessus du jingle ouais bah c'est pas grave et c'est la première fois que je mets les bandeaux je dois toujours en même temps là c'est un peu galère c'est au moins les gens qui débarque qui savent de quoi on parle on va parler donc du tournoi qui va remplacer le star le season kick off alors le season kick off qu'est ce que c'est les amis et bien vous le savez les all stars depuis longtemps ça perd de son intérêt il ya de moins ou moins de gens qui suivent ça tout le monde s'en fout mais ce début je trouve que c'était un tournoi très intéressant donc riot a cherché une solution et nous a annoncé donc c'était hier je crois si je dis pas de bêtises je veux pas dire de conneries ou alors avant hier je sais plus exactement mais le nouveau tournoi le season kick off 2023 alors on n'a pas trop de précisions à vrai dire c'est pour ça qu'on l'a mis en dernier sujet du récap ça va pas être très très long mais mais en gros c'est l'idée c'est que toutes les régions de ce que j'ai compris et bien vont participer à un tournoi qui va permettre d'inaugurer un petit peu la saison de pouvoir mettre aux gens aussi de voir et bien qu'à quoi va ressembler la méta ce genre de choses on n'a pas encore précision sur le format on n'a pas de précision sur les enjeux sur est ce que c'est juste un tournoi comme ça pour le fun je pense que oui ce que j'ai cru comprendre en revanche mais là je dis peut-être une bêtise parce que j'ai pas relu l'article depuis hier mais c'est que il y aura aussi un événement un petit peu autour de ce truc mais pour les casus dans lol non il n'y a pas un truc comme comme ça comme quoi ils ont rien de précisé non 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 ils disent le remplacement de cet événement par le season kick off permettra aux joueurs pro de prendre une pause bien méritée offrira une nouvelle plateforme intéressante pour les fans qui complétera les compétitions locales de fin d'année et les fêtes généralement organisées par les régions à cette période bref en gros nouveau tournoi ce qui remplace le star et au moins alors moi je trouve ça cool pour donner mon avis comment c'est à donner un petit peu d'avis à dessus je trouve ça bien dans l'idée puisque de ce que je comprends du coup ça va être un vrai tournoi à j'allais dire traillard mais en tout cas ce sera pas les all-stars quoi on je pense pas que les équipes vont vous envoyer la sauce je suis même pas sûr que les équipes auront compris l'entraînement depuis j'ai pas on a les dates mais en tout cas ça fait un peu de temps ok donc les all stars à la base c'était un tournoi qui a été lancé en 2013 d'accord et c'était quoi l'idée alors en 2013 l'idée c'était c'était un peu le le msi que vous connaissez plus un tournoi fun avec des 1v1 et des modes fun ensuite à partir de 2015 riot a créé le msi d'accord et donc le msi est devenu vraiment la partie traillard des all-stars donc on a une la meilleure équipe de chaque région qui vient s'affronter d'accord donc le msi a pris cette partie là du du all-star donc c'est devenu le msi et le all-star a été décalé en fin d'année pour devenir uniquement un tournoi fun à base de 1v1 à base de daram de hurf ce genre de choses où en fait les gens pouvaient élire du coup leurs représentants ok et et à partir de là ben voilà on avait reclès qui affrontait faker en 1v1 ce genre de choses c'était ça les all-stars le truc c'est qu'au fur et à mesure des années bah c'est devenu je pense de moins en moins fun beaucoup moins d'intérêt pour les gens je sais pas trop ce que vous en pensez là dessus ouais pour les joueurs mais pour les joueurs oui il ya ça aussi parce que d'un point de vue spectateur ça n'avait pas trop d'intérêt même d'un point de vue joueur c'était relou parce qu'en fait le problème c'est que la saison est déjà tellement chargée que vous vous doutez bien que les gens qui qu'on envoie aux stars pour qui on vote bah souvent c'est les joueurs qu'on préfère et les joueurs qu'on préfère c'est les meilleurs et donc comme c'est les meilleurs c'est ceux qui jouent déjà toutes les compétitions parce qu'ils vont se qualifier d'essai parce qu'ils vont parce qu'ils vont se qualifier ouais mais c'est ça et en fait quoi qu'il arrive tu vas tu vas tu vas tu vas envoyer des joueurs qui sont qualifiés messa qui se sont qualifiés au world bon je vous laisse à vous rire et je continue qu'ils se sont qualifiés au world et du coup tu leur ajoute un tournoi en fin de saison les mecs qui sont déjà lessivés ils n'en peuvent plus de quoi pour les joueurs c'était chiant et donc voilà nouveau tournoi qui va remplacer les all-stars le season kick off qu'est ce que vous en pensez que vous avez un avis là dessus avec le peu d'infos qu'on a ou pas ouais personnellement alors en fait il ya deux il ya deux avis le premier c'est est ce que riot games s'apprête à s'inspirer du reste des scènes compétitives internationales comme la nba notamment pour nous proposer par exemple un tournoi dédié aux rookies aux jeunes joueurs parce que c'est ça le but ils disent je cite pour présenter la saison 2023 et les joueurs à surveiller tu vois donc les joueurs à surveiller ça veut dire quoi ça veut dire est ce que c'est les meilleurs joueurs et les vétérans qu'on connaît déjà qui vont être réinvestis mais dans ce cas là si c'est des vétérans qui ont comme tu disais déjà participé à toutes les compétitions de l'année est ce qu'ils auront vraiment envie de participer au saison kick off est ce que le saison kick off est ce qu'on peut forcer les joueurs à y participer non pas vraiment que comment on va élire ces joueurs là fondamentalement il ya beaucoup trop de questions qui qui surgissent immédiatement néanmoins ça pourrait être intéressant si comme je disais c'est un tournoi qui permet de mettre en avant des rookies de différentes régions peut-être les e mea même au delà de même du lec etc où les ligues de développement chinoise aujourd'hui voilà ça ça peut être assez intéressant d'avoir des petits génies maintenant le vrai la vraie question c'est écoutez comment est ce qu'ils vont faire en sorte que ça ne soit pas un flop parce que au final les all-stars c'était marrant au début mais c'est très vite devenu un flop notamment parce que la plupart des compétitions et des événements organisés sont fun et ont rien à voir mais aussi parce que très rapidement les gens élisaient des joueurs puis ces joueurs là te disait ouais mais je préfère prendre deux mois de vacances frérot je suis désolé mais là vous m'empêchez de partir en vacances enfin deux mois deux semaines plutôt vous m'empêchez de partir en vacances j'ai je préfère me reposer pour préparer la scène qu'on a la saison compétitive correctement donc concrètement moi je vois pas trop l'intérêt franchement je je non en vrai je vois pas trop l'intérêt surtout dans un monde où on réclame une coupe des nations et où nicolo donc nicolas laurent le ceo de riot games nous disait il ya quelques semaines slash moi que c'est un sujet sur lesquels étaient en train de bosser donc ça est ce que vous êtes en train de me dire que en plus des words donc on est quand même une des dans le monde de l'e sport on organise des words tous les ans c'est normal c'est le genre la ligue des champions pour moi c'est là tu vois c'est la coupe des clubs en fait en fait les words c'est la coupe des clubs donc c'est l'équivalent d'une ligue des champions donc c'est normal pour moi que ce soit oui non mais voilà non mais ok les web si tu veux mais dans ce cas là moi je kifferais qu'on organise une coupe des nations c'est tous les quatre ans et même si ça prend la place enfin j'exagère mais même si ça prend la place des words ça prend la place du msi c'est sûr bah ouais mais encore une fois une coupe des nations une coupe des nations en milieu de saison je trouve ça un peu tristoune quand même tu vois notamment parce que on le sait très très bien à part peut-être bon tiwane et tiwane est passé à ça de le faire à chaque fois tiwane s'est retrouvé en finale du msi finale des words les pauvres enfin je sais pas si vous vous rendez compte mais cette année tiwane ses deux finales perdues donc c'est quand même atroce mais à part j'y tout qui est passé à ça de réaliser le grand chlème tu as entièrement raison à part j'y tout qui est passé à ça de faire le grand chlème on a systématiquement l'équipe qui remporte le msi n'est une équipe qui fait pas de grandes réussites aux words qui va pas très loin aux words bon tiwane forcément est un mauvais exemple là dedans mais je comment dire ce que je veux dire par là c'est que à l'issue du spring split il ya beaucoup de formation de joueurs qui sont pas prêts tu vois on se rend bien compte qu'ils n'ont pas atteint leur peak performance ou au contraire ils ont atteint leur peak performance et on va savoir qu'au summer ils vont être ils seront cramés et ils serviront plus à rien donc si on a introduit une coupe des nations moi j'aimerais bien qu'elle soit au summer histoire qu'on soit vraiment à l'issue d'une saison régulière et que tout le monde soit sur un palier d'égalité maintenant pour revenir sur le saison kick-off si ça doit être comme le truc en lcs là comment ils appellent ça déjà le tournoi de lancement des lcs oui je ne sais plus le nom mais oui pour moi pour moi cette mesure là c'est encore une mesure c'est que riot games commence à se rendre compte que qu'il ya un écart qui continue de se creuser de plus en plus entre la base des joueurs casu mais même les compétitifs mais la base des joueurs normaux et la scène compétitive et qu'ils essayent de trouver des moyens pour créer des liens entre les deux donc ils ont hé season 2023 kick-off regardez les pros ils jouent sur la présaison comme vous vous savez pas c'est génial etc et moi je regarde le truc mais j'en ai rien à foutre en fait parce que les joueurs que j'ai envie de voir ils y seront probablement pas parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter donc du coup vous allez nous mettre des joueurs entre guillemets mais c'est là là pour moi ce que je comprends ça va être les teams de chaque région qui m'ont ressentie dans un moment où j'ai mal compris mais on n'a aucune information ouais ok bon on verra un peu quand on en aura plus aussi je pense qu'on va en reparler d'ici là c'était un peu une pré-discution d'ailleurs moi j'aimerais parler du fait que pour ceux qui sont en manque de league of legends compétitif ce week-end il y a un all-star en lpl avec des invés un 5v5 de rookie un 5v5 de all-star comme on le connaît avec on va dire les meilleurs joueurs entre guillemets de la lpl puisque c'est pas vraiment les meilleurs joueurs mais en tout cas c'est ceux qui sont disponibles et les légendes de league of legends du lpl contre les légendes qui sont devenus caster donc voilà si vous êtes en manque de league of legends petite info que je vous donne ce week-end il ya du league of legends en lpl on verra peut-être qu'on en parle lundi selon ce qui s'est passé intéressant je connais pas les heures donc voilà probablement des horaires de merde à cause de taille va retrouver les heures tu nous diras moi je propose je propose qu'on enchaîne parce que comme ça il est déjà 45 et on peut partir sur notre débat je pense à prendre un peu de temps et puis on reparlera du cinquille quand on aura plus d'informations ça me semble le plus judicieux donc c'est parti petit jingle le débat let's go alors le débat du jour qu'est ce que c'est les amis bien on va parler des e-sports awards et d'ailleurs je suis en train de dire que c'est mieux avec le petit bandeau voilà les e-sports awards qui ont eu lieu du coup hier enfin dans la nuit d'hier à aujourd'hui en même temps que les game awards et donc je vous propose qu'on mette la petite vidéo elle dure 1 minute 30 c'est ça si je dis pas de bêtises on se la regarde je vous mets le son etc comme ça on en parle ensuite let's go attendez je lance ça boum boum et nous on parle pas comme ça un peu aussi le maté sur le stream allez c'est parti on écoute c'est parti je vais montrer moi-même donc maintenant j'ai l'honneur d'annoncer les winners pour 5 e-sports categories les nominees pour le meilleur e-sports game sont et le game award va à Valorant congratulations pour le meilleur e-sports athlete les nominees are and the game award goes to yay pour best e-sports team here are the nominees and the game award goes to loud for best e-sports coach the nominees are and the game award goes to and finally for best e-sports event here are the nominees and the game award goes to 2022 league of legends world championship a huge congratulations to you all tonight watch the game awards on steam or pay more like hell yeah boy am I right et puis je laisse je laisse défiler la vidéo va boucler alors bon comme vous pouvez le voir du coup il y a eu les e-sports awards avant de parler des catégories dénominés des gagnants etc on va pas revenir sur tout j'aimerais quand même qu'on prenne deux minutes pour parler et ça c'est le cas chaque année mais à quel point c'est expédié pendant les game awards c'est vraiment une séquence éclaté au sol c'est éclaté au sol c'est expédié il n'y a pas d'image d'illustration je ne sais pas plus tu ne parles d'un joueur mais nous chaque année et j'ai l'impression qu'au game awards on n'a pas encore tout à fait pris la mesure de l'ampleur de l'e-sport et que le jeu vidéo je sais que c'est le coeur tu vois il faut vraiment rester le jeu vidéo mais quand même l'e-sport c'est pour moi une partie intégrante maintenant du jeu vidéo tu vois c'est hyper important prenons un peu plus le temps tu vois faisons un beau truc quand même c'est un truc important je trouve non mais en fait le faites pas si vous le faites comme ça en fait il y a des gens qui je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient ravis de s'en charger moi ça me ça me débecte de voir ça vraiment j'ai tombé là dessus j'étais en mode non mais c'est c'est une blague je veux dire même la présentation la façon dont c'est fait les nominés sont rien c'est à nous de les voir ok le gagnant est ok on donne son nom mais en vrai il n'y a aucune mise en scène c'est vraiment bon il n'y a personne qui vient chercher un prix sur scène on fait un petit aparté voilà on va regarder en haut à droite ça commence dans 16 minutes le game award ouais c'est ça tu vois vous avez fait un petit truc parce qu'on sait que vous aimez bien ça quand même allez voilà tenez vous tenez pas en fait je leur demande pas de me faire 20-30 minutes d'eSport mais un petit 10 minutes tu vois un petit 10 minutes tu fais au moins venir chercher par exemple le joueur le best eSport athlète tu essaies de lui faire venir chercher un prix ou alors tu lui envoies à la maison il fait une petite vidéo il peut y avoir un petit truc voilà la best production la best eSport team tu peux prendre le CEO voilà juste voilà 5-10 minutes un truc un peu plus long quoi bon moi c'est juste alors d'un côté je comprends pourquoi c'est aussi important les game awards pour des comment dire pour des développeurs vraiment ou quoi que ce soit enfin vraiment pour des développeurs qui ont besoin que leur jeu soit nominé pour que ça ça c'est un argument de vente nanani nanana et puis c'est une gratification qui peut être assez agréable etc etc mais en même temps je trouve que c'est quand même c'est de la glorification pour rien quoi c'est de la branlette à un moment donné tu vois genre moi j'ai toujours regardé les Césars et les Oscars avec un sourcil soulevé en me disant mais les gars vous êtes tous dans la même salle en train de vous auto-sucer tous les uns les autres le jury qui a décidé de voter c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité qui sont complètement déconnectés du public en général et je trouve que là face au game alors peut-être pas face au game awards parce que là les game awards sont assez réalistes à ce niveau là mais parce qu'ils font appel à un panel de journalistes et de spécialistes pour pouvoir voter surtout les joueurs vote mais pour l'e-sport d'ailleurs je vais regarder ça qui est le panel pour l'e-sport le voting jury tu vois et genre je trouve ça vraiment je trouve ça déjà le fait que l'e-sport soit complètement jeté à la poubelle voilà mais surtout en fait quand je regarde les votes et que je regarde les résultats mais je me dis mais les gars mais dans quel monde vous vivez et comment est-ce que ça ne peut pas être politique en fait genre typiquement et je pense que c'est le sujet qu'on va aborder vous ne l'avez peut-être pas remarqué si vous ne suivez pas la scène de Valorant mais concrètement sur les cinq catégories il y en a quatre qui sont remportées par Valorant voilà le meilleur joueur e-sport c'est Valorant le meilleur joueur c'est Yei joueur de Valorant le meilleur coach c'est Bezuka c'est coach Valorant le coach de Loud la meilleure organisation de l'année c'est Loud parce qu'ils sont champions du monde de Valorant et le meilleur event on va quand même mettre League of Legends alors déjà premier problème il n'y en a que pour Riot Games moi c'est un argument que désolé mais je ne comprends pas quand The International existe c'est difficile de comprendre comment tu peux mettre même si j'adore les worlds mais c'est difficile de comprendre comment tu peux mettre les worlds sur un tel piédestal année après année après année après année parce que c'était déjà le cas l'année dernière je crois que c'était déjà le cas en 2020 donc on continue de remonter encore et encore et encore juste une petite chose est-ce qu'on peut peut-être repasser sur Nokia parce que la vidéo je pense qu'il est cool mais donc du coup tu vois il y a un problème aussi tu vois c'est que genre je ne comprends pas comment autant dans le monde des jeux vidéo c'est compréhensible qu'on puisse mettre différentes licences sur le même pied d'égalité tu vois mais comment est-ce que tu peux comparer League of Legends Rocket League et CSGO alors que ce sont des écosystèmes qui sont tous complètement différents c'est un petit peu comme si on faisait des awards et qu'on disait et attention le meilleur sport de l'année c'est le cricket c'est vrai que c'est un peu bizarre non mais c'est c'est étrange tu vois j'ai quand même un truc qui me dérange dans tout ça alors moi j'aime bien les awards j'aime bien distinction individuelle mais j'aimerais qu'on en ait des dialogues par exemple j'aimerais trop qu'on ait un espèce de ballon d'or mais sur League of Legends tu vois chaque année c'est pas moi le clavier le clavier d'or bref la carte graphique d'or c'est ce qu'on le rappelle en nous on mange des cartes graphiques pas des micros voilà et du coup et et au cas c'est sa quenne et le fait en live à poil non mais moi j'aime bien les distinctions individuelles simplement là c'est tellement opaque déjà la manière même ne serait-ce que les nominés dans les esports player of the year tu as bon il y a des joueurs que je suis pas parce que moi je suis exclusivement LOL alors je les connais tu vois de nom et je suis un petit peu vite fait par exemple Simple tu vois fait pas mal de choses t'a des et puis avec tout le contexte qu'il y a autour de l'Ukraine et tout il a été beaucoup mis en avant je m'attendais d'ailleurs à ce que ce soit lui qui gagne dans les nominés mais au-delà de ça pour rester sur LOL les deux dominés pour LOL c'était Faker et Chauvie tu vois et quand je vois ça je me dis mais les gars qui nomine ? enfin à quel moment Deft ne passe pas avant eux dans cette catégorie là tu vois tu vois dans les nominés pour moi si je te demande un joueur qui a marqué l'année League of Legends tu me dis pas Faker ou Chauvie en premier tu me sors un Deft ça dépend ouais si on parle d'histoire si on parle de cette année non on parle de cette année tu vois on parle de cette année donc voilà bref ne serait-ce que dans les nominations je trouve ça un peu opaque je comprends pas trop les choix je sais pas pourquoi c'est tel joueur et pas les autres et puis après les votes bon pareil je sais pas qui vote je sais pas si t'as trouvé le panel du coup ouais il y a CK aussi tu vois non mais Faker je suis d'accord il fait deux finales ok tu le mets mais par exemple pourquoi Chauvie tu vois ils ont fait preuve d'orthographe et Millenium je suis sad même si j'aime beaucoup Chauvie il a été un peu sad non il a pas été sad il a été excellent toute l'année il s'est juste fumé c'est un peu décevant sur la fin mais voilà il arrive et il fait une contre-perce au moment de se faire éliminer tu vois Chauvie pour le coup mais bref c'est compréhensible ouais Faker c'est mon conseil non mais tu vois il y a au moins un choix de se dire pourquoi il n'y a pas ZK pourquoi il n'y a pas Deft quand même tu vois bon c'est des noms qui ont marqué notre année pourquoi est-ce que Chauvie passe avant ça quoi ah c'est vrai que surtout sur LOL sur LOL c'est l'année de Deft tu vois il n'en aura peut-être pas d'autres ouais c'est ça c'est vraiment l'année de Deft au moins il faut le noter quoi au delà des performances en termes d'histoire et tout Deft a marqué l'année je pense tu vois oui en termes d'histoire en termes de perf tu peux mettre ZK en termes de perf DRX ZK encore une fois ZK à la limite mais dans ce cas là il te faut un autre award quels sont les meilleurs pas les prodiges de l'année mais les meilleurs espoirs mais c'est sale c'est le sale d'ailleurs le problème c'est que c'est tellement expédié que même les nominations sont pas claires genre le meilleur joueur de quoi c'est quoi le meilleur joueur de l'année ça veut dire quoi c'est comment tu compares un simple à un fake ear déjà ça n'a pas de sens ah oui un fake ear il est meilleur à LOL les gars il est meilleur que simple à LOL eh ouais c'est toujours la même chose c'est cette grande phrase d'ailleurs qu'il n'a jamais dite de Einstein mais qu'on dit qu'on attribue à Einstein c'est que si tu mesures l'intelligence d'un poisson à sa capacité à grimper les arbres alors forcément il sera tout le temps con bah oui forcément si tu mesures la performance d'un joueur pro comparé à un autre alors que leur discipline n'a absolument rien à voir enfin je veux dire prends un mec qui fait du lancé de poids et mets-le sur un même piédestal que sur le même niveau qu'un joueur de LOL c'est ridicule la comparaison n'est absolument pas faisable moi en gros ce que je voulais dire pour peut-être ouvrir un peu le truc c'est de dire que j'aimerais vraiment qu'on ait des awards individuels sur LOL je trouve ça trop cool en fait tu vois quand je vois les débats que ça suscite moi qui suis beaucoup le fou tu vois entre les Bessi les Ronaldo les machins les stars de ballon d'or Benzema et tout allez un petit un petit ballon d'or de LOL là comme ça ça fait des débats ça rythme aussi notre fin d'année tu vois on était en mode oui bah là aux stars on s'en fout et bah avoir peut-être une cérémonie comme ça qui revient sur l'année qui te parle du meilleur joueur de la meilleure team de la meilleure production du meilleur tournoi etc je sais pas je trouve ça vraiment trop lourd d'ailleurs on a qu'à le faire ouais c'est ce que j'allais dire on a qu'à le faire parce que j'ai proposé ça à Callow et Lazer l'autre jour sur Discord peut-être qu'on le fera peut-être qu'on le fera en toute humilité évidemment on prétend pas il y a un ballon d'or mais non on les fait venir et tout il y a chauvi peut-être qu'on fera une émission dédiée à faire des awards sur l'année qui s'est écoulée peut-être même qu'on pourrait trouver un moyen de nous faire participer ça peut être marrant je pense histoire d'avoir une émission un peu différente pour changer avant d'enchaîner sur la nouvelle saison mais voilà ce qui se dégage pour moi de tout ça c'est que c'est trop opaque que j'aimerais bien savoir qui vote j'aimerais bien savoir qui nomine j'aimerais bien que ce soit mieux géré les choses soient un peu meilleures en France c'est Gameblog en fait il y a un panel de 100 médias et influenceurs Gameblog ? quel rapport entre Gameblog et l'esport ? bah non mais il juge pour les Game Awards d'une manière générale il n'y a pas de jury spéciale non mais il n'y a pas de jury spéciale c'est pas normal on est d'accord non mais le truc c'est que concrètement le seul spécialiste de l'esport entre guillemets à l'intérieur de ce panel d'experts en France tout du moins c'est MGG sauf que bon tout le monde connait ma position par rapport à ça moi j'ai été amené à voter pour les Game Awards quand je votais chez MGG et je t'avoue que moi à l'époque j'avais fait je suis spécialiste lol je votais pour lol il n'y avait pas vraiment de réflexion au demeurant et je trouve que non seulement c'est opaque mais surtout que c'est du bullshit et que ça n'a aucun intérêt que les pseudo-experts le font ça le torche ça entre deux articles écrits entre midi et 13h donc je vois c'est pour ça c'est ce que je disais moi je ne vois pas l'intérêt d'une glorification où on s'auto-suce comme ça et si quitte à le faire autant le faire intéressant mais à faire ça dans un spectacle et à le rendre intéressant pour la communauté tu vois donc pour que Riot Games organise ça ou si Riot Games ne le fait pas nous on le fera et on va faire foutre voilà messieurs il est bientôt 13h on a dit qu'on voulait garder l'émission parce qu'assez court aujourd'hui parce qu'après Lazer et Callot doivent y aller donc je vois est-ce qu'on enchaîne directement sur le jeu le jeu de Lazer c'est le retour du Skyheart Time les amis vous avez beaucoup kiffé ce jeu l'autre jour donc c'est parti je désactive le bandeau et jingle Lazer à toi la parole c'est parti c'est le retour du Skyheart Time je vous ai fait un sondage on a du coup Skyheart Time qui est passé à 48% et le guest de draft à 42% donc voilà je vous annonce déjà que le guest de draft reviendra la semaine prochaine oh j'adore ce jeu et on essaiera peut-être de faire d'autres jeux après en tout cas voilà ces jeux là vont revenir en tout cas aujourd'hui on a eu on va avoir un Skyheart Time donc c'est la deuxième semaine j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit qu'il soit à la régie les gars c'est dur c'est dur excusez moi il y a beaucoup de choses à gérer là on fait des tests soyez indulgents tu peux déjà mettre le titre si tu l'as pris mon vieux titre tu me l'appelais titre ou pas ? ouais je l'appelais titre boum voilà Skyheart Time toujours la même chose je vote pour que ça reste éternellement cette police d'écriture dégueulasse en jaune immonde je veux que ça reste comme ça agitame éternelle du coup comment ça va marcher je rappelle pour ceux qui n'ont pas été et qui n'étaient pas là la semaine dernière ça va être du coup un spell un sort une compétence d'un champion que je vais décrire au fur et à mesure via un total de 6 indices sachant que 6ème étant l'icône de la compétence et du coup on va laisser la main à chacun que ce soit Calot ou Lilian pour pouvoir prendre la main et chacun va avoir une réponse cette fois-ci on va changer les choses la dernière fois j'ai trouvé pas ça si agréable de vous laisser une réponse par indice donc vous allez avoir un indice une réponse mais si c'est vous qui avez la main parce que je me suis fait ah ouais c'est terrible ça c'est terrible mais ça va permettre de passer un peu plus les indices et donc d'avoir vraiment un avantage on va tester comme ça si on voit que c'est moins bien que la dernière fois on repassera peut-être sur un autre format juste sur le ladder on est d'accord qu'on est tous les deux à 4 toi et moi laser et que Calot a la chance de revenir à égalité ou moi de prendre la tête aujourd'hui c'est ça ? exactement bah du coup c'est pas moi qui fais la règle puisque c'est ton jeu mais je propose que Calot choisisse vu qu'il est derrière au ladder s'il prend la main ou s'il me la laisse superbe merci j'apprécie beaucoup bah gros je sais pas je sais trouver des trucs je me dégage tranquille bon alors attends mode sérieux activé c'est parti petit problème alors du coup est-ce que tu prends la main ah oui il faut commencer moi je suis joueur allez on prend la main alors il faut faire attention il faut dire que j'ai passé un peu plus de temps hier j'ai passé du temps à trouver lesquels spells me paraissaient intéressants je rappelle qu'il y aura toujours une facte intéressante que soit vous connaissez parce que vous êtes des pros du League of Legends et que vous connaissez tout sur League of Legends soit je vous apprendrai au moins une chose par émission on a 7 questions cette semaine donc je vous en ai fait 2 bonus parce que vous avez vraiment aimé ce jeu tu peux afficher la première allez j'affiche la première c'est parti déjà nouvelle installation oh il a refait oh bien 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 c'est plus des vieux carré blanc donc la liste numéro 1 on a essayé de mettre un peu les moyens pour Calot on a la portée alors 475 de portée des récupérations ouais mais je vois rien tu vois rien du tout je vais vous le citer je vais vous le dire de toute façon je peux faire plus grand tu peux réduire les sources 475 délai de récupération 140 115 90 coût 100 alors attends portée 475 délai de récupération wow huge le coût 100 donc on est toujours d'accord il faut trouver le champion c'est ça il faut trouver le champion dans un de ses spells délai de récupération aussi long je vais balance je pense que c'est pas ça mais je vais allez Queen c'est pas ça c'est pas une bonne réponse est-ce que tu peux afficher du coup la suite donc là j'ai pas de guess j'affiche le jeu de demain 10 c'est vraiment de guess c'est ça exactement c'est ça du coup t'auras deux infos toi et après aucun dégâts direct le deuxième indice dégâts aucun dégâts direct aucun dégâts direct attends mais du coup il peut y avoir des dégâts indirects tu verras tu te démerdes avec cette info aucun dégâts directs oh ah bah non non je peux pas non c'est d'énergie ça coûte zéro putain j'allais dire c'est ulti de z mais c'est pas ça c'est pour l'instant aucune bonne réponse dans le chat je vous le dirais dans le chat vous pouvez continuer à faire vos guess j'ai un peu de temps quand même pour réfléchir ouais globalement je laisserai à peu près une trentaine entre 30 secondes et une minute selon ce que je trouve plus errant au début je pense que vous pouvez y aller quoi après je laisserai moins de temps quand ça commencera à être évident je vais dire c'est dur au début ouais c'est pas évident c'est pas évident du tout ça fait pas de dégâts qu'est-ce qui ne fait pas de dégâts je vais dire que c'est l'ulti de c'est une mauvaise réponse troisième indice s'il te plaît et je vais la lire ma compétence me permet de cibler un ennemi et que mes attaques lui infligent des dégâts supplémentaires de 5, 10, 15 plus 4, 6, 8% des PV actuels de la cible en dégâts magiques pendant 2,5 3,5 4 secondes c'est pas facile t'as pas commencé avec du facile elle fait pas de dégâts c'est un debuff Camille c'est une bonne réponse ah bien joué bien joué bien joué bien joué bien joué très très bien joué les indices suivants d'indice numéro 4 c'était cette compétence meurant faut que tu enlèves cette compétence meurant brièvement c'est délable euh t'as fait chier la 1,6 c'est la 1,7 qu'il faut afficher mon ami 1,7 1,7 excusez moi ouf c'est pas évident il va y arriver c'est pas grave ouais let's go cette compétence me rend brièvement un ciblable et là ce qu'est ma cible ne peut pas sortir de la zone que j'ai créée spécialement pour lui et je repousse les ennemis autour de ma cible c'était l'ulti de Camille et du coup la fact pour ceux qui ne le savaient pas forcément c'est que quand Camille ultique quelqu'un elle lui fait plus de dégâts voilà pendant le temps de sa zone ok j'avoue que c'était un wild guess mais il était bien passé non non c'est bien il y avait suffisamment d'infos à ce moment là je considère qu'il y avait suffisamment d'infos pour le trouver mais c'était quand même assez compliqué encore du coup je vais prendre la main sur le prochain alors on va partir sur le prochain d'accord vas-y je suis prêt 0 pour Calo c'est parti alors on a une portée de 500 première info portée de 500 délai de récupération 24 22,5 21 19,5 18 secondes à coup 100 en mana portée de 500 c'est quoi c'est un flash à peu près ouais c'est 200 ça coûte cher en tant que j'y pense ouais ça coûte cher c'est pour ça je suis un peu et c'est tout le temps 100 en plus ouais c'est je regarde le chat vous pouvez continuer dès que je vois la bonne réponse je le dirai de toute façon c'est le pas le chat ok c'est le je sais pas c'est le W mais je vais dire Malzart c'est une mauvaise réponse deuxième indice cette compétence dure 1,5 secondes et me permet de gagner 70% de réduction de dégâts non qui a de la réduction de dégâts pendant 1,5 secondes tu réduis les dégâts mais ça coûte cher mais quand t'as la portée ça n'a aucun sens ça veut dire que tu link à quelqu'un et il se passe un truc attention Rekalo toutes les infos que tu donnes à toi c'est des infos que tu donnes à l'île rel c'est une mauvaise réponse indice numéro 3 cette compétence m'empêche de me mouvoir ou d'utiliser une autre compétence j'ai un guess mais attends je vais voir s'il n'y a pas d'autres options d'abord attention parce que si tu te gourlas la 4ème ça devient ouais et bien sûr l'avantage c'est que t'as la 5ème et la 5ème c'est limite je te donne la réponse mais après la 6ème bon bah c'est le spell donc pour l'instant je n'ai pas vu la bonne réponse dans le chat je sais qu'il y a un autre champion qui fait un truc similaire à celui auquel je pense mais je sais que c'est pas celui auquel je pense et j'arrive pas à trouver le nom de l'autre champion je sais pas si c'est clair ce qui se passe dans ma tête cette compétence m'empêche de me mouvoir ou d'utiliser une autre compétence j'en vois qu'une seule moi j'en vois qu'une seule aussi alors je te donne moi ta réponse non ah si non ok j'aime bien ah la bonne réponse a été donnée dans le chat je peux bon je vais mais je pense c'est pas ça je vais dire Fiora c'est une mauvaise réponse je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai si l'indice numéro 4 je te donne je suis quasiment sûr que je l'ai elle me permet aussi de gagner 20 21,5 23 24,5 26% plus 100% de vol de vie en vol de vie c'est donc belvette c'était une bonne j'ai jamais joué le champion donc dommage j'avais maître yi et puis après maître yi je me suis dit mais il a pas de range bah oui et du coup je sais même pas ce que fait belvette j'attaque 6 fois plus 1 toutes les 33,3% de bonus de vitesse d'attaque chaque attaque cible en l'ennemi avec le moins de PV cette compétence étant connue pour ravir les fans de Jojo je pourrais faire des bruits de malamalala à chaque attaque ça serait rigolo ok bien joué mais j'aurais jamais j'aurais pu trouver belvette c'est un peu simple moi j'avais maître yi en tête et euh c'est pour ça que c'est important de ne pas oublier les premières indices pour te dire j'aurais pas trouvé un orlicone je pense même avec la madame madame non non mais en fait j'ai très peu joué depuis la sortie de belvette parce que j'ai travaillé de Valor essentiellement donc voilà ok donc 2-0 pour Kalo sachant que c'est le premier 4 finalement qui gagnera je reprends la main vas-y c'est bon ok il faut être joueur alors troisième question portée 525 661 délai de récupération 120 110 100 coup en mana 100 il y a une charge déjà euh j'aime bien vous verrez qu'à chaque fois maintenant dans mes questions je vous rajoute des petits trucs où vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce bordel voilà bon il y a déjà une bonne réponse dans le chat il y a déjà une bonne réponse et en plus on m'a donné bien le spell mais je dirais pas qui comme ça je voulais jouer un peu alors j'ai une idée mais je suis pas sûr que ce soit le cas putain si c'est que des champions qui chagent j'en ai pas tant que ça mais il faut tous en fait il faut tous les avoir en tête c'est dur bah est-ce que il y a ouais je ferme ma gueule parce qu'après j'ai des indices je me suis dit mais je l'ai pas dit à haute voix parce que si je l'ai disait au bout de la vie évidemment il va me falloir une réponse quand même je peux pas attendre ouais ouais je comprends je comprends j'entends tout à fait ce que tu me dis mec je pouf je comprends les règles je vais dire Galio je vais dire Galio mauvaise réponse indice numéro 2 dégâts 300 400 500 plus 100% de puissance magique en dégâts magiques alors en gros ma réflexion à la base et attention j'explique ma réflexion à la base c'était que c'était un spell dont tu pouvais altérer la portée avec un cooldown pareil c'est forcément un ulti le coup en mana est un peu négligeable donc maintenant la question c'est quel champion avec un ulti dont il peut altérer la portée tu vois je pense à Xerath mais le truc c'est que Xerath ça change au palais à chacun des niveaux de level up de l'ultime donc c'est pas ça si t'as pas la bonne réponse tu vas me désindice attends mais parce que je suis quasiment sûr d'avoir la bonne réponse je la joue beaucoup et donc du coup la solution numéro 2 c'était Poppy sauf parce que Poppy elle peut allonger la portée de son ulti sauf que encore une fois je pense que c'est un bait je pense que Lazer est en train de nous bait en nous faisant croire que l'ulti peut allonger sa portée donc la question maintenant c'est quel champion peut allonger la portée de ses sorts passivement et la réponse c'est Tristana c'est une bonne réponse bien joué les indices suivants de toute façon tu l'aurais confirmé puisque l'indice numéro 3 c'était la portée de mon sort augmente en fonction de mon niveau c'est où ? franchement j'aurais jamais trouvé quatrième indice j'ai eu une vague carrière en tant que champion de la mid lane mais c'est une période qui en a fait criser plus d'un c'est trop bien Tristana a appelé quel plaisir repousse les ennemis et les ennemis proches de ma cible aussi c'était bien Tristana est déjà 3-0 pour Kalo il est chaud j'attends le retour des drafts pour briller moi les drafts je suis nul par contre le jeu je le connais plutôt pas mal je vais laisser la main j'ai pas le choix parce qu'au priori à partir du troisième indice c'est plus simple oui alors peut-être mais pas toujours ouais je vais prendre la main c'est quoi j'ai la femme de changer de strat ok ok prêt ? vas-y dégâts aucun dégâts avec ça je vais loin ouais super aucun dégâts bon c'est pas compliqué en fait c'est même très simple attends je cache le chat aucun dégâts il s'agit de ouais 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 non mais ouais il s'agit du slow de Zilean c'est une mauvaise réponse deuxième indice j'avoue qu'il t'a pas gâté là ces compétences me permettent de me soigner de 4 5 6 7% de mes pb max en fonction du niveau de ma compétence ultime Alistar mauvaise réponse ok ah en fonction de ma compétence ultime ah merde troisième indice ma compétence est une compétence passive en fonction de ma compétence ultime 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 tu peux te soigner mais qui fait ça mais qui mais c'est surtout ah si je l'ai il te met pas la pression bonne réponse dans le chat mais j'ai pas en fait ces champions ne viennent pas quoi j'ai 3 champions dans ma tête qui défilent mais pas plus c'est pas Anivia c'est pas Alistar c'est pas Anivia je vais les faire dans l'ordre alphabétique c'est pas euh euh est-ce que tu peux tous les citer par ordre alphabétique je sais pas je sais pas c'est difficile euh on peut comprendre la compétence ultime et c'est un passif ah attends parce que je vais te demander une réponse attends laisse moi deux secondes je suis en train de je suis sur une piste je veux juste tout t'es explorer euh comment Idali mauvaise réponse quatrième indice il va trouver du coup là dessus ma compétence possède le plus long délai de récupération parmi toutes les compétences du jeu et c'est une compétence qui revient après 300 secondes attends mais me dis pas que non c'est pas 7% attends quoi attends attends aucun dégâts ok c'est un passif cette compétence me permet de me soigner de pourcentage de mes pv max en fonction du niveau de la compétence ultime ok mes compétences possèdent le plus long délai de récupération parmi toutes les compétences du jeu 300 secondes euh mais c'est trop bizarre je te conseille de le trouver parce que sinon le cinquième devrait donner la réponse à l'idaliant mais là je l'ai pas bah en fait enfin ouais je pense que le cinquième va lui donner mais en fait mon wild guess c'était Fiora à la base sauf que Fiora elle a pas 300 secondes sur son passif donc donc là ça me ça me met vraiment dans la merde mais ah attends il va trouver ça il va trouver ça je suis désolé pour équilibrer un peu le jeu Kalo je vais te laisser plus qu'une quinzaine de secondes ok alors pour en partant du principe en ignorant toutes les informations et en partant juste du délai de récupération le plus long du jeu je vais dire Zach c'est une bonne réponse j'allais dire Zach putain je suis dégoûté par contre non je suis pas d'accord parce que là il y a un bait parce que 4, 5, 6, 7% on est d'accord qu'on parle bien des putains de blobs sauf que du coup ça dépend de combien de blobs il est riche mais pourquoi c'est pas précisé ? c'est précisé en flat si je précise que c'est à chaque fois c'est plus facile évidemment car il y a des infos qui sont enlevées c'est la raison pour laquelle j'ai pas dit Zach concrètement concrètement j'allais dire c'est ça en fait c'est que juste cette info là c'est soit Anivia soit Zach parce que c'est les revive et les revive c'est les délais de récupération les plus longs du jeu donc voilà cette compétence du coup est surtout connue car elle me permet de revivre après 8, 7, 6, 5, 4 secondes au niveau 1, 6, 10, 13 et 17 si les ennemis n'ont pas réussi à venir à bout de ce qu'il restait de moi je vais essayer de faire au moins un point je reprends la main je marque des points à l'avance parce que tu vas mettre une branlée lundi du coup juste pour information donc voilà ce qui était intéressant à savoir c'est que c'est la compétence qui a le plus long délai de récupération de toutes les compétences du jeu et pour la petite info non je vais pas vous la donner comme ça je pourrais la ressortir bon allez il reste 3 c'est parti trop bien ce jeu vas-y vas-y alors portée 575 délai de récupération 110 190 coup 100 euh 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 je pense que c'est très dur de commencer comme dans ce jeu c'est très dur de commencer vas-y c'est bon je suis parti je suis parti sur cette strat on va faire le bon jeu jusqu'au bout euh portée 575 en fait j'attends le moment où je vais trouver du premier indice avec un gros coup de chat et je vais pouvoir flex je ne vis que pour ce moment je ne vis que pour le clip twitch en fait ça je pourrais l'isoler je pourrais l'isoler je pourrais faire croire que je suis un monstre il faudrait que tu donnes tout le temps le même en fait comme ça en fait je vis pour les caméras d'ailleurs tu me fais beaucoup rire juste à la question d'avant parce que tu m'as dit je vais lister tous les champions du jeu alors que c'était Zach la réponse j'essayais j'essuyais très très fort euh bon attends euh portée 575 du coup j'ai pas réfléchi les coups portée 575 qu'est-ce qu'il y a qui fait un peu plus qu'un flash il semble être un ulti a priori euh je vais dire il s'agit de l'ultimate comment il stale à chaque fois ça me détruit une deux oh le schlagos le blitzcrank attention je vais lâcher une grosse info sur le deuxième indice oh putain il va trouver là dessus je suis dégoûté dégâts au max 625 950 1275 plus 300% de puissance magique c'était une bonne réponse oh mes frères désolé mais là mes frères c'est trop facile je vais arrêter de commencer je vais arrêter de commencer j'en peux plus c'était de la merde putain vas-y je prends la main pour la prochaine je prends la main non 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 c'est moi qui décide je reprends la main je reprends la main je m'en fous maximum les ennemis pris dans mon sort se vont ralentir de 50 95% en fonction du temps de canalisation et je dis mon sort depuis le début mais j'aurais peut-être dû dire notre sort d'ailleurs nous gagnons un bouclier lors de la canalisation de 65 75 85 plus 150 puissance 150% de puissance magique plus 30 40 50% des pv bonus c'est un gros spell quand même en fait c'est surtout que c'est le plus gros ratio AP de l'histoire de lol y'a pas plus donc forcément quand tu vois un 300% tu fais bah nunu en fait c'est automatique je reprends la main voilà le problème c'est que si tu connais un peu trop au jeu ça va très vite moi ce qui est intéressant c'est que je me suis dit s'ils ne le savent pas ça peut être très drôle de les voir galérer là dessus mais bon tu le savais celui-là était facile j'aurais trouvé aussi sur le 2 je pense mais bon tant pis prêt ? vas-y let's go je ne peux utiliser cette compétence que lorsque je suis hors combat y'a un guess qui me vient tout de suite mais je vais attend laisse moi quand même explorer d'autres options parce que je vais encore me faire baiser sinon ça va m'énerver que lorsque je suis hors combat il y a le guess ultra évident mais est-ce qu'il y en a pas d'autres ? est-ce que je serais tombé dans le guess ultra évident c'est ça la question ? arrête de me dire des trucs comme ça après tu vas m'en vouloir si c'est à quoi tu pensais et que tu ne l'as pas dit j'ai la fin de réfléchir je vais dire quid c'est une mauvaise réponse évidemment deuxième élément cette compétence me permet de me déplacer Aurélien bonne réponse c'est terrible la prochaine fois que je le fais je préparerai le jeu pour d'autres personnes que Calo parce que Calo a besoin de deux indices pour trouver globalement donc ça enlève tout l'intérêt du jeu c'est terrible le but c'est que ça soit de plus en plus simple mais bon à partir de deux indices il l'a déjà c'est pas grave je mettrai une rousse sur le jeu des drafts fais pas de soucis parce que j'utilise ma compétence je peux voir à travers les murs portée 5500 6000 6500 7000 7500 c'est la compétence avec le plus de range du jeu hors globo délai de récupération voilà je vous le donne et je m'envole à une vitesse de 600 650 700 750 800 de vitesse de déplacement et le moindre dégât encaissé mais fin à mon vol ce que tu pourrais faire et je pense ce qui pourrait être intéressant c'est que tu aies des infos qui soient plus faciles en premier comme ça ça donne de la valeur au fait de prendre la main ou de laisser la main ouais mais en fait mon but c'était de faire en sorte que le jeu dure mais désolé le jeu dure pas vraiment mais j'aurai duré plus longtemps non mais je prends la main je prends la main après là je l'aurai trouvé sur le deuxième encore là sur les deux derniers et le deuxième j'aurai trouvé ok ok vas-y je prends la main alors on va voir allez tu peux encore c'est ton dernier dernier point pour le faire portée 685 moins 150 quoi ? délai de récupération mais quoi ? 7, 6, 5 coût 50 comment tu peux avoir une porte négative ? oh vas-y non j'espère que c'est ça oh c'est le E de Galio ? non non mais putain mais excuse-moi il part en arrière après il avance j'avoue j'avoue c'était une bonne chose dégâts 70 105 140 175 210 plus 50% de puissance magique en dégâts magiques pour la première cible et les dégâts étant réduits de moitié pour les cibles suivantes the fuck très bien je réduis ton temps considérable considérablement de réflexion j'en sais rien bordel de merde c'est chaud là des dégâts magiques qui touchent plusieurs cibles visiblement une portée négative mais dans quel univers ? avec probablement une sorte de déplacement du coup un truc de mouvement petite réponse mon cher Calo il va trouver c'est Zoé ? mauvaise réponse 3ème indice on est d'accord celui que j'ai fait c'est mon préféré on est d'accord qu'il y a une portée négative j'ai vraiment écrit moins 150 en tout cas ok ok cette compétence applique mon passif de réduction d'armure et de résistance magique à la première cible touchée mais non mais non mais non c'est pas ça par contre attention parce que le 4ème indice il aiguille les fêtes j'ai une idée mais je suis pas sûr mais non ça marche pas est-ce que peut y avoir deux fois le même champion dans tes réponses ou oh mais Zephyro il est très très chaud il va bien jouer Zephyro il peut y avoir deux fois le même champion dans tes réponses oui 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 mais non je te jure que si c'est ça je vais peter un en tout cas pas là si tu veux la réponse pas là oui il y aura sûrement deux fois les champions qui reviendront mais pas là ah putain ouais allez mais non mais non j'avais pas vu le déde de récupération j'étais sur non non j'étais sur l'ultile graze mais c'est pas ça euh déde de récupération attends qu'est-ce qu'il y a si peu de déde de récupération et qui le troisième indice est le plus important je pense ouais mais je vois pas là comme ça avant le quatrième ouais je vais encore je vais faire 0 points c'est tout euh ce que je vais faire c'est que pour cette question je vais te donner un peu plus je vais te donner un peu plus de chance les liens c'est-à-dire que je vais te forcer Callo non bah non sur le troisième ah j'ai pas l'indice 4 non non mais si laisse-lui laisse-lui attends c'est bon il l'a fait c'est bon laisse une chance à ton avis mais non mais attends est-ce que tu veux l'exterminer euh attends laisse-moi un peu réfléchir mais qu'est-ce qu'il y a si peu de délai de récupération en fait euh oh allez je vais te demander une réponse j'ai ma vie qui est en réduit moitié des cibles suivantes euh il faut que je gire après ouais je sais pas non je sais de la merde je vais dire Samira mais c'est pas ça ok vas-y Callo une réponse non mais non je lui mets l'indice je lui mets l'indice non 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 t'inquiète 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 vas-y Callo et après il jouera juste après toi tu feras l'indice 4 tu le feras toi-même et après ça fera l'inquiète je pense il va trouver bah mon premier enfin en fait le problème c'est que je crois que je l'ai mais eh dis-le alors vas-y dis-le dis-le c'est pour ça c'est pour ça que t'as eu un pour le beau jeu pour le beau jeu c'est quoi ton avant de passer à l'indice suivant c'est Rel c'est une bonne réponse Rel ? mais attends mais pourquoi moins 150 ? parce qu'en fait elle tape derrière elle avec le spell mon premier guess c'était Urgo mais voilà et c'est le c'est le cube de Rel donc le dis-cat c'était cette compétence détruit aussi complètement les boucliers adverses donc ça c'était bon une grosse info et si je suis lié à un champion allié cette compétence me permet de le soigner de 10, 15, 20, 25, 30 plus 30% de puissance magique plus 4% de CPV manquant par champion touché c'est le cube de Rel voilà vous savez que maintenant que le cube de Rel tape derrière elle aussi pour le coup moi j'avais pas cette info là mais c'est juste que je suis parti du passif de réduction d'armure et pour moi il y a deux champions qui l'ont c'est Urgo et Rel en fait alors il y en a peut-être il faut savoir que pour vous prouver que je suis très impliqué quand je suis tombé sur ces statistiques il me semble que c'était sur l'All Findom je suis allé en outil d'entraînement pour tester et Rel le son spell tape bien derrière elle à peu près 150 de range bon c'était un magnifique 7-0 viens jouer avec toi Calo c'était un 7-0 bon du coup maintenant tu sais comment c'est c'est peut-être pas le non mais de toute façon j'étais engouffré dedans j'y suis allé c'est parti bon allez je revois ce qu'on commence cette émission les amis puisque je sais que vous devez y aller moi aussi il faut sortir le chien donc merci au chat d'être passé bah oui il faut merci au chat d'être passé et on vous dit du coup à lundi pour une prochaine émission je ne sais pas du tout ce que ce sera le programme de lundi on va y réfléchir on verra ce qui tombe aussi pendant le week-end pour une prochaine fois guess les icônes de spell ça peut être ça peut être un jeu aussi vas-y pardon trop facile je pense que c'est trop facile moi je peux guess tous les champions avec les icônes petit mot de la fin vas-y laser parce que t'as l'air motivé délai 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 déla